Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, tutoriel trading dans laquelle on va parler des FVG. Dans un premier temps, je vais vous définir ce qu'est une FVG, quelles sont les différentes définitions qu'on peut lui donner et les différentes terminologies qui existent et d'où vient ce terme de FVG, qu'est-ce qu'il signifie. Dans un second temps, on va apprendre à identifier des FVG sur un graphique, sur une charte et dans un contexte d'analyse technique, bien évidemment. Et enfin, dans un troisième temps, on essaiera de voir comment on peut intégrer cette notion de FVG au sein d'une méthode d'analyse technique et d'une configuration d'un setup de prise de position. Bien évidemment, vous le voyez, c'est un contenu un petit peu différent que je vous propose aujourd'hui. J'espère que cela vous plaira. Je profite que les marchés financiers américains sont fermés dans ce contexte de Thanksgiving. Donc, dites-moi si ce type de contenu vous plaît dans les commentaires. Dites-moi si vous souhaitez que je vous en fasse plus régulièrement et si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à m'exploser les pouces bleus en lâchant un maximum de likes. Je vous invite, juste avant de commencer aussi, bien évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et bien évidemment à nous rejoindre dans le serveur Discord. Le lien est dans la description. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite. Donc, qu'est-ce que c'est une FVG ? FVG, c'est une Fair Value Gap. D'autres personnes vont utiliser aussi la terminologie « imbalance ». Cela signifie exactement la même chose. Une FVG, tout simplement, c'est un concept de SMC, Smart Money Concept, qui cherche, qui nous permet d'identifier un déséquilibre sur le marché, un déséquilibre sur la liquidité. En fait, on va tout simplement avoir une trop grosse différence entre l'offre et la demande sur un instant T. Les FVG, vous allez pouvoir les identifier sur tout type d'immunité de temps, daily, weekly, H4, H1, M15. Vous allez pouvoir en trouver absolument partout. Mais alors, à quoi ça va nous servir d'identifier des FVG ? On va le voir juste après. On va en tout cas apprendre à les identifier juste après. Une FVG, étant donné que ça représente un déséquilibre de marché, ça va nous permettre de potentiellement imaginer où est-ce que le prix va pouvoir se diriger. Pourquoi ? Parce que le prix, il se déplace de liquidité en liquidité. Il se déplace de liquidité à déséquilibre de marché et il vient combler justement ces déséquilibres. Donc, identifier cette zone va nous permettre potentiellement de dire « Ok, le prix va peut-être être attiré par cette zone et donc potentiellement, cette zone va m'intéresser pour prendre des TP, pour prendre une position, pour plein de choses qu'on verra juste après ». Alors, je précise bien évidemment qu'ici, on est dans une vidéo théorique et on verra en dernière partie de vidéo comment vous allez pouvoir vous entraîner d'un point de vue pratique. Je précise aussi que la notion de FVG ne se suffit pas à elle-même. Vous ne pouvez pas trader juste avec des FVG et juste parce que vous identifiez des FVG. On le verra aussi tout à l'heure, mais il faudra davantage de choses. Bien évidemment, on va passer maintenant sur la question d'identification, la deuxième partie de cette vidéo et comment on va pouvoir justement trouver ces fameuses FVG. Alors, elles ne sont pas très très compliquées à traîner, à trouver. En fait, les FVG, vu que c'est un déséquilibre de marché, elles vont intervenir régulièrement lors de mouvements impulsifs sur le marché. D'ailleurs, on va très régulièrement retrouver des FVG suite à des news économiques ou à des, si on parle du marché crypto, des news, disons de l'actualité autour de l'écosystème qui peuvent entraîner des mouvements assez forts comme on a pu le voir dernièrement par exemple avec les ETF. C'est des mouvements impulsifs. Donc déjà, votre regard doit se porter sur des impulsions haussières ou baissières. Pas sur des phases de range où on peut retrouver des FVG, mais ça sera beaucoup plus rare. Alors, comment on va faire ? Eh bien, il va falloir qu'on identifie trois bougies consécutives. La FVG, elle va se situer entre, si on prend une impulsion haussière, le haut de la bougie A et le bas de la bougie C. Et donc, la FVG va se placer, va exister au sein de la bougie B. Là, je considère que ma bougie A, c'est celle-ci, que ma bougie C, c'est celle-ci. La B est donc entre les deux et la FVG intervient du coup sur cette zone. Là, on a fait le travail sur une impulsion haussière. Mais on peut très bien aussi identifier des FVG sur des impulsions baissières. OK ? Ici, j'ai ma bougie A, B, C. Donc, ma FVG, elle intervient entre le bas de la A et le haut de la C. Alors là, on voit que la FVG, elle a déjà été un petit peu comblée. Ça me permet de faire un point sur ça. Les FVG, étant donné que c'est un déséquilibre de marché, justement, le marché va très souvent venir combler ces FVG. Alors, soit par un mouvement complet, un mouvement de prix complet, soit parfois juste avec une mèche qui va venir justement combler ce déséquilibre. Ça a été le cas, par exemple, vous le voyez ici. En début de semaine, on avait laissé dimanche soir une FVG en une heure. Lundi après-midi, lors de la session de New York, on est venu juste avec une mèche combler ce déséquilibre, ici, cette FVG qu'on avait laissée aux alentours de 19 heures. D'accord ? Donc, vous voyez que c'est relativement simple à identifier. Je vais vous remontrer un petit exemple sans les bougies en vous faisant un petit peu de dessin. OK ? Là, j'ai ma bougie A. Je pardonnerai la qualité de mes dessins. Là, j'ai ma bougie B. Et là, j'ai ma bougie C. La FVG, elle va donc se situer entre le haut de ma bougie A et le bas de ma bougie C. OK ? Je vous dis ça parce qu'il y a certaines personnes qui, des fois, en cours ou en live, m'englobe la FVG sur toute cette zone-là. Elles vont me dire, c'est tout ça. Non, 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 non. Ce n'est pas tout ça ni tout ça. Non, non, non. C'est vraiment l'écart entre la A et la C. On peut faire le même exemple dans une impulsion baissière. D'accord ? Donc, là, j'ai ma bougie A, B, C. La FVG va se situer entre le bas de la bougie A. Je vais vous faire montrer un peu plus droit. Le bas de la bougie A et le haut de la bougie C. Elle est là, la FVG. D'accord ? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Très, très important. Alors, autre notion qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas confondre les FVG avec les order blocks. Je vois certaines personnes, des fois, qui se trompent et qui confondent un petit peu ces deux notions. Les order blocks, c'est autre chose. C'est aussi un concept de smart money. C'est justement aussi un élément de smart money concept. C'est aussi une zone qui va nous permettre d'identifier de la liquidité. Ça, c'est quelque chose qu'on cherche à identifier sur une charte. C'est où est la liquidité. Donc, on peut les repérer sous forme de déséquilibre via les FVG, via les order blocks, mais aussi avec des amas de liquidités, comme on va avoir, par exemple, sur des équelles hausses, sur des équelles l'eau, sur des équelles high, des choses comme ça. Mais ça, c'est des notions qu'on verra dans d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je le répète, mais dites-le-moi dans les commentaires. Ok ? Donc, elles sont relativement simples à identifier ces FVG. Maintenant, je vous parlais du fait qu'elles étaient comblées. Ce n'est pas systématique non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une FVG que le prix va revenir tout de suite dedans. Des fois, on met beaucoup de temps avant de venir combler une FVG. Par exemple, si on se met en daily sur Bitcoin, vous voyez qu'ici, il y en a de la FVG. On pourrait aller plus loin encore. Ici, il y en a de la FVG. Ici, il y en a de la FVG. Elle n'a pas été comblée et peut-être qu'elle ne le sera pas. Certaines, si, mais j'ai des doutes sur le fait que le Bitcoin revienne à 18 000 dollars pour combler cette FVG. C'est un autre débat. D'accord ? Donc, ce n'est pas systématique non plus. Et c'est pour ça que j'en viens à la troisième et la dernière partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer vraiment pourquoi la FVG ne se suffit pas à elle-même. Vous ne pouvez pas trader juste parce que vous voyez une FVG. Ce que vous allez devoir faire, c'est mettre en place, identifier une confluence d'éléments autour de cette FVG ou autour d'autres éléments, d'autres notions, d'autres indicateurs. Là, c'est vraiment à vous de vous construire votre propre méthode. Mais d'identifier une confluence d'éléments autour de cette FVG qui vont vous permettre de dire, « Ok, cette zone-là, elle va être intéressante. Cette zone-là, potentiellement, je vais pouvoir me positionner dessus. Ou alors, je vais prendre mon TP dessus, etc. » Je vais vous donner un exemple très concret sur une position que j'ai pu prendre sur Ethereum. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai identifié tout simplement une impulsion haussière. D'accord ? Entre vendredi dernier et lundi dernier. Lundi en début de semaine. Au sein de cette impulsion haussière, sur laquelle j'ai donc tracé un FIBO qui va me permettre d'identifier les différents niveaux de retracement. Ça, c'est un autre indicateur dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Eh bien, j'ai remarqué qu'on avait laissé de la FVG dans cette impulsion haussière. Et j'ai remarqué que cette FVG, elle intervenait pile-poil dans ma zone d'OTE, Optimal Trailing Entry, entre les 0.786 et les 0.618 de Fibonacci. J'ai donc déjà deux éléments qui confluent, qui convergent sur cette zone de prix qui peut donc potentiellement m'intéresser. Moi, ce que j'ai fait, c'est donc... J'ai donc tout simplement pris une position lorsqu'on est venu chercher cette zone que j'ai coupée très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous regardez un petit peu plus bas, on avait laissé des équalos. Donc, une poche de liquidité, une autre petite poche de liquidité qui était un petit peu plus basse. D'accord ? Et donc... D'ailleurs, on avait un petit peu d'order block aussi. Pardon. Et donc, cette zone pouvait être intéressante pour reprendre une position à l'achat. Je ne l'ai pas fait parce que c'est intervenu en pleine nuit. Du coup, je n'étais plus devant les écrans à ce moment-là. Mais c'était une position qui, si elle était intervenue en pleine journée, que j'aurais très probablement prise. Donc là, vous voyez, dans cette zone d'OTE, d'Optimal Training and Trade, j'avais plusieurs éléments qui confluaient, qui convergeaient et qui pouvaient me permettre de dire que c'était une zone où j'allais avoir des prix d'entrée à l'achat qui pouvaient être bien évidemment intéressants. Alors, forcément, il y a d'autres choses à prendre en compte. La tendance, le contexte de marché, etc. Vous le savez, je ne vous le répète pas. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce concept de FVG, les amis. Encore une fois, ce n'est pas vraiment un indicateur, mais ce n'est pas un élément qui se suffit à lui-même. Il faut vraiment que vous compreniez qu'il faut que vous constituez votre propre setup, votre propre configuration d'analyse technique. D'accord ? Donc, avec d'autres éléments puisqu'il va vous falloir plusieurs confirmations pour prendre des positions. Il ne faut pas juste un élément comme ça. C'est bien trop insuffisant. Et puis, bien évidemment, au-delà de l'analyse technique, vous savez qu'il y a aussi beaucoup d'analyse fondamentale à faire, de l'analyse macro. Il y a plein, plein de choses, mais tout ça, je vous l'explique quotidiennement. Vous le savez à travers les vidéos, à travers les lives et à travers tous les cours que vous avez dans le serveur Discord. D'ailleurs, si ça vous intéresse de travailler un petit peu plus et d'aller plus en profondeur dans ces notions-là, vous savez qu'on a des services d'accompagnement qui sont là pour vous aider dans le serveur Discord. Maintenant, je vais terminer avec un ou deux petits conseils. Pour vous entraîner, travaillez un maximum sur les graphes. La pratique, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire progresser. Entraînez-vous à identifier des FVG. Tracez-les, 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 tracez-les. Constituez-vous un setup, une configuration d'analyse technique. Ça, je l'ai déjà dit. N'essayez pas, autre petit conseil, de vous laisser porter par des indicateurs. Il en existe certains qui vous permettent d'identifier les FVG. Moi, je ne vous recommande pas. Pourquoi ? Parce que déjà, des fois, l'indicateur va omettre certaines FVG. Et l'autre truc, c'est que si à un moment, il n'y a plus l'indicateur, vous allez être perdu. Donc, essayez de faire les choses par vous-même. Moins vous utilisez un indicateur, selon moi, mieux c'est. D'accord ? Alors, certains sont très bien. Si par exemple, votre méthode, c'est d'utiliser Ishimoku, je ne vous dis pas de ne pas utiliser Ishimoku. Mais voilà, pour ces notions de SMC, pour ces notions de ICT, je vous recommande de faire les choses par vous-même et de ne pas trop vous laisser porter par les indicateurs. Voilà, c'est selon moi quand même assez important. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires. J'espère que j'ai été assez clair, assez concis. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas aussi à venir dans le serveur Discord. C'est vraiment l'espace de travail idéal pour vous, si vous voulez vous former et apprendre. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Ciao tout le monde. C'était Alex pour Blockchain Capital.